Les élus, vos élus, vous êtes les seuls, les seuls et l'unique à nous juger, pas l'administration à nous juger, pas l'administration donner l'opinion sur les élus, il n'y a uniquement la population qui peut nous juger, uniquement la population qui va nous juger. Et on continue, c'est avec une grande fierté que nous sommes essayés avec vous, pour vous entretenir sur la situation de notre wilayah, et ce, avec franchise et honnêteté, parce que nous qui sommes dans notre culture, c'est l'honnêteté, c'est la franchise, ce n'est pas du mensonge, on dit les quatre vérités, mais les choussiques, la dernière chose, m'ouri choussara et n'ouri choussara, et nous souhaitons par conséquent, maintenant, est-ce que la presse, au niveau de notre wilayah, la presse au niveau de notre wilayah, a protégé son statut d'organe d'information, et non pas rentrer dans la désinformation au profit de qui que ce soit. La presse doit relater les faits, non pas des interprétations, non pas faire des interprétations, mais c'est ça, je me dis, nous soutenons le citoyen, le citoyen, le wilayah, il est vigilant, le citoyen, le wilayah, il vaque, le citoyen, le wilayah, il ne peut pas être manipulé, ni instrumentalisé, nous aide pour rassurer la population, le wilayah, et la conforter que notre seule et unique mission, je dis bien, seule et unique mission, c'est de nous investir pour le développement, l'union et la stabilité de notre région. Parce qu'il y a des gens, des responsables, quelques individus qui travaillent pour diviser notre population. et la population, le wilayah, le gaiet, le khevayet, le wilayah, le gaiet, adnilik, l'infak, on ne tombera pas dans votre piège. Ouéter nous, nous qui n'avons tant qu'il y a un temps de président de la PUE, nous n'allons pas, nous n'allons pas répondre aux insultes, nous n'allons pas répondre aux invectives de certaines personnes qui, l'invective, l'insulte, ce n'est pas ni de notre culture, ni de notre éducation, ni de notre conviction. Nous n'allons pas pour engager un dialogue sérieux avec la population, un dialogue constructif, où nous n'allons pas l'invectivale. L'intérêt de notre population doit être, doit être le seul et unique motivation et devoir moral, parce qu'il faut qu'on ait de la morale, il faut qu'on ait de la moralité, devoir moral et politique pour militer et nous battre, pour améliorer les conditions de vie de notre citoyen, parce que la population de B'gayet, c'est pour qu'il y a pour relever le niveau du citoyen. La plus de B'gayet, comme tout le monde le sait, n'est qu'une assemblée délibérante et de contrôle. C'est une assemblée de délibérations. ce n'est pas une assemblée d'exécution. On a le militer, tout le monde le sait, sauf les gens qui veulent plaire à X ou à Eglé, que les programmes et les projets de développement, les programmes et les projets de développement relèvent uniquement, je dis uniquement, des prorogatives de l'administration. La Poué change la Poué de les suivre et de les accompagner. Alors, on va poser une question. Pourquoi avec la presse et la radio les humains ? Pourquoi semer le doute dans l'esprit du citoyen ? Il joue avec du chute du citoyen alors qu'il n'a à l'oeuvre le développement et qu'il n'a fait que des propositions. Et tout le monde peut témoigner combien de propositions on a fait. Aussi bien dans les déclarations, aussi bien dans la visite des ministres, la visite du premier ministre. Tout le monde dit à l'oeuvre les revendications qu'on a remis au premier ministre. Donc, il se met le doute dans l'esprit. Des choses. C'est pour dédouanier les vrais responsables. C'est pour cacher les vrais responsables qui ont la charge de gérer les programmes et les projets. Interlou deux mots que la wilaya de Bijaya a régressé depuis 17 ans. Ça va attacher l'islam. Donc, suivez mon regard. Cela veut dire quoi ? Nous le répondons à ce de répondre et le M. Wally. Mais la wilaya de Bijaya n'a pas connu de programme de développement depuis l'indépendance. La wilaya de Bijaya a un clan du pouvoir qui essaie de la régresser, de tirer le frein alors qu'on ne nous incombe pas et les élus et particulièrement FFS l'échec de la gestion de la wilaya de Bijaya par l'administration de la wilaya de Bijaya. Adnay répondez Loukain les élus parce qu'ils ont ciblé le FFS Loukain le FFS franchement il est rentré dans les magouilles il a bloqué les projets Adnay comment se respecter que la population doit toujours accorder sa confiance depuis 17 ans la déclaration d'Al Wally on va lui répondre à qui inconde Meno qui est responsable de 27% 27% de la consommation du budget donc la seule réponse suffira à la population pour comprendre pour comprendre les retards de la wilaya car la puine a bloqué les projets alors que tout le monde sait que ces projets nous ne faisons que les suivre on n'a même pas d'informations concernant les projets octroyés à notre wilaya cela prouve l'esprit de transparence de nos gestionnaires et à leur tête monsieur le Wally la transparence pourquoi nous avons peur de la transparence depuis notre installation nous n'avons pas cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la malvie du citoyen que ce soit en plénière que ce soit lors de nos sorties nous n'avons jamais cessé et je le dis nous n'avons jamais cessé de revendiquer la mise en place d'un programme spécial pour rattraper le retard accusé pour notre wilaya les cas les plus fragrants nous sommes à la traîne en matière de logement nous sommes à la traîne en matière d'investissement nous sommes à la traîne en matière d'emploi et j'en passe et j'en passe nous sommes à la traîne de raccordement du gaz de vie et j'en passe malheureusement au lieu d'unir nos efforts pour le même objectif nous sommes tous élus je parle de tous les élus toutes tendances confondues au lieu d'unir nos efforts pour le même objectif voilà qu'on assiste à un débarrement un débarrement qui n'a de sens que pour les gens qui émergent qui émergent au lieu d'initier des actions pour lesquelles nous avons été élus voilà que la puif est donc fait l'objet je répète fait l'objet de la déstabilisation et d'intrigue que seul le commanditaire de ces actions et sa poilier d'instrument connaissent les tenants et les aboutissants les revendications d'unus les revendications d'unus lorsqu'elles sont légitimes et sérieuses seront toujours les miennes et seront toujours les prérogatives toujours les revendications de tous les élus et surtout ces revendications-là s'inscrivent dans l'intérêt de nos citoyens c'est dans ce sens pour dire nous n'avons pas peur nous n'avons pas peur des commissions d'enquête que nous avons toujours revendiquées donc toute ambiguïté concernant ce qui se déferit des commissions d'enquête et ça je m'adresse à l'ensemble des élus et je prends un témoin la population je propose je propose mais je n'ai qu'une commission d'enquête à l'intérieur de l'Assemblée de la PUE je propose à ce que le citoyen soit impliqué et que je propose aux élus une marche une marche pour revendiquer une commission d'enquête nationale sur les dossiers lourds les dossiers lourds je ne vais pas tous les citer je vais citer quelques-uns nous avons le foncier nous avons l'hydraulique nous avons le gaz de vie parce que c'est plein 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 de points d'ombre nous tenons à prendre à témoin la population de la villa et de Béjaya nous tenons à prendre à témoin les citoyens et la population de la villa et de Béjaya sur les risques je répète sur les risques d'une vitna d'une vitna que veut créer un commanditaire en usant en usant de moyens et manœuvres machiavéliques pour diviser notre population diviser notre population et ce en faisant appel à certains individus Dieu merci ils ne sont pas nombreux Dieu merci ils ne sont pas nombreux ces individus là sont sans état d'âme et sans conscience et ils se permettent de se présenter comme société civile donc nous posons la question à monsieur Nweli à quel jeu jouez-vous monsieur Nweli nous avons le devoir impérieux d'éviter que notre région connaisse des dérapages et des conditions d'instabilité qui ne feront que régresser notre wilaya notre wilaya a besoin d'union notre wilaya a besoin de progrès notre wilaya n'a pas besoin de manœuvre de déstabilisation nous réitérons notre position que nous n'avons aucun problème je répète je répète nous réitérons notre position que nous n'avons aucun problème avec les élus de la puée de Béjaïa l'administration que nous avons toujours souhaité être un partenaire un partenaire c'est malheureusement malheureusement versé dans la déstabilisation de l'Assemblée au lieu de s'investir je répète au lieu de s'investir uniquement dans sa mission comme représentant de l'État au sens noble du terme et ce conformément à la Constitution notre ambition et notre engagement avec la population demeure et demeureront les mêmes quelles qu'en soient quelles qu'en soient les difficultés et les entraves l'histoire jugera l'histoire jugera elle ne manquera pas de retenir que nous n'avons ménagé aucun effort pour éviter les fractures améliorer les conditions socio-économiques de l'ensemble de la population de notre région nous ne ménageons aucun effort pour construire la culture du dialogue de la concertation pour notre union pour que tous ensemble nous lutterons avec tous les moyens pacifiques contre la pauvreté qui est notre seul ennemi nous devons rester vigilant contre toute opération de déstabilisation et contre toute manœuvre de manipulation pour nous désunir rien je dis bien je dis bien tant que nous avons la confiance de la population tant que nous avons la solidarité avec notre population parce que nous notre population c'est la seule force qu'on a la seule et l'unique force qu'on a donc à partir de là rien ne peut nous impressionner rien ne peut nous impressionner tant que tant que la population est à côté de ses élus donc je dis et je répète il n'y a que la population qui peut nous juger il n'y a que la population qui peut nous juger personne d'autre notre juge et notre chef c'est la population c'est la population donc il s'est vraiment tout l'affloune à d'unir vivre la gérée gloire à nos martyrs la FFSI la il sera toujours là il sera toujours là il sera toujours là il n'y a pas d'un déclenche à ça la FFSI la il n'est la FFSI la il n'est la FFSI la FFSI la il n'est la FFSI 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 la FFSI